Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle ! Aujourd'hui les amis, en ce 12 mai, une information cruciale est tombée puisque nous avons eu un DataDL ce matin sur les deux versions, ce que je rappelle que nous sommes pendant la Golden Week et que le LR de la partie 2 de la Golden Week, qui n'est autre que Goku et Gohan Enfant Super Saiyan LR Tech, eh bien a été annoncé et cette carte va sortir demain sur la version globale et sur la version japonaise. Donc ils vont sortir simultanément, l'heure du portail ce sera 10h, je rappelle que les horaires sont en UTC sur le site, le lien du site d'ailleurs est dans la description, n'hésitez pas à l'ajouter dans vos favoris. Et donc comme une nouvelle unité arrive, certes c'est un portail légendaire, c'est vrai que je fais assez rarement les vidéos et ce que j'invoque ou pas sur les portails légendaires, or là je vais en faire une parce que le timing est crucial les amis, et oui puisque c'est bientôt l'anniversaire, nous sommes à moins de deux mois de l'anniversaire qui est le 7 juillet, du moins sur la glo, et du coup cette carte sort et avec elle beaucoup de hype, c'est une carte, ce que l'on appelle dans la communauté une carte What If, c'est à dire qu'est-ce qui se serait passé si Goku avait combattu directement avec Gohan contre Cell, et qu'en gros s'il ne s'était pas fait exploser sur la planète de Kaio, etc. Bref, on va passer sur l'histoire. Donc on va analyser cette carte et on n'a pas le portail, en revanche on a une information extrêmement intéressante, c'est qu'il y aura 3 LR sur le détecteur, d'où l'intérêt je pense aussi de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, voici la carte. Belle artwork. Alors on va regarder très très rapidement les autres artworks, bien sûr. Donc lorsque vous allez, si vous allez invoquer, du moins si vous invoquez, vous allez potentiellement dropper cette carte-là qui ressemble, c'est à s'y méprendre, à un fond d'écran si je ne m'abuse qui était disponible dans Token Battle, ils ont pris exactement le même artwork. Il va s'éveiller donc avec ces médailles-là, en TUR, et ensuite va s'éveiller en LR, grâce à ces médailles. Donc les artworks sont vraiment très cool, nous on n'avait que celui-ci, donc maintenant on les a tous, voilà. Alors que propose cette carte ? Leader, qui plus 4, 150% de stat pour la famille Goku, et pour Kamehameha. Ça me pose un problème, et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Eh bien, en fait, le souci ici, c'est que si on regarde déjà les leaders que nous avons pour Kamehameha, eh bien on peut se rendre compte aisément qu'on a déjà de quoi faire. On a pas mal de leaders. Alors sans compter les leaders free-to-play, on a quand même les deux là, Goten et Trunks, qui offrent un leader assez sympathique, ça peut toujours dépanner, puis ça peut quand même faire le job. On a le leader carré de génie, Goten et Trunks, Endurance, Super Saiyan, et on a El Famoso Gohanelar Agilité, qui est revenu environ 375 972 fois dans le jeu. Donc il y a quand même de fortes probabilités que ça fait un petit moment que tu joues, que tu aies cette carte-là, au moins pour l'idée Kamehameha, sinon tu as lui, et sinon tu as ces deux-là. Donc on a déjà ce qu'il faut. Kamehameha, c'est une team qui est extrêmement fumée, et tu as même de quoi faire des teams alternatifs, que ce soit en super ou en extrême. On en est là. Donc, pour moi, c'est pas pertinent. Donc pour le leader skill numéro 1, on zappe. Le second leader skill, je passe un peu de temps là-dessus, parce que c'est quand même intéressant. Leader Famigoku, et là, je vous le mets dans le mille. Bah c'est pareil, Famigoku, le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de cartes, et voilà, Goku SLJ4, LR qui revient pendant le 7e anniversaire, la carte du Battle Road, God Gohan, Goten LR Tech, qui est revenu aussi 500 milliards de fois sur le jeu, le nouveau Goku de la première partie de la Golden Week, qui est sorti il y a pas longtemps, avec le Double Doken Fest de Cell, ce Goku, le Goku GT également, le ZTUR, bon lui c'est Osef, après ça c'est des cartes Osef, mais celui-ci par exemple, il a un leader sympa, ce petit Goku Kaioken Tech, le Goku SSJ2ange aussi. On a beaucoup, beaucoup de leaders Famigoku, donc tout ça pour dire que déjà, en termes de leader skill, pour moi, c'est useless. Si on fait un saut rapide vers ces catégories, j'aurais dit peut-être, un leader lien maître et disciple, aurait été peut-être plus pertinent, voilà, mais Famigoku Kamehameha, pour moi ça ne l'est pas, bref voilà, maintenant on passe sur le passif, donc le passif, attaque, plus 59%, défense, plus 58%, 59 Goku, 58 Gohan, on a déjà fait plusieurs fois le petit débat là-dessus, donc ça maintenant, vous comprenez pourquoi, et bien on a ces chiffres là, et là, attaque et défense, et chances de crit, plus 5% à chaque sphère de ki obtenue, donc si tu prends quelques sphères de ki, 4 ou 5, tu vas obtenir des valeurs hyper intéressantes, et tu vas vite atteindre des valeurs, genre 20, 30% de crit, potentiel sur ton attaque, donc ça c'est cool, en plus de l'attaque et de la def, alors ça, ça s'ajoute, c'est à dire qu'on va avoir attaque, plus 59, défense, plus 58, et après ça va s'ajouter, le 5% va s'ajouter, en fonction du nombre de sphères de ki que vous allez prendre, et tout ceci, toute cette étape de calcul, va venir se multiplier à la seconde étape de calcul, sur l'attaque spéciale, c'est à dire que ici, sur la première sphère, vous allez prendre, attaque plus 59%, défense plus 58, donc là ça va se multiplier, avec cette addition de tout ça, ici, voilà, et lors de l'aspect ultime, ça va pas revenir encore se multiplier derrière, c'est à dire que si vous faites une ultime, vous allez avoir, 59, plus 59, ça va faire donc 118, voilà, et là 116 en défense, donc si vous partez en ultime, vous aurez votre première étape de calcul ici, qui va se multiplier, à 119, à 118 pardon, et à 116 en attaque et en défense, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en gros, j'avais des doutes, et je me suis renseigné pour être complètement sûr de ce que j'avançais, mais ça va donner quand même des chiffres complètement fumés, parce que ça fait quand même des grosses valeurs, donc en gros, en partant en sphère ultime, ça va vraiment, convenir relativement fort, c'est ça qu'il faut comprendre, qui plus 1 chaque sphère de ki obtenu, il partira donc très très vite en sphère, voire en ultime, coucou Gohan, LR, intelligence, ou l'aptitude active, donc l'active skill est lancée, ou si le ki est à 20 ou plus, il a une attaque spéciale supplémentaire, donc sur la première sphère, il augmente de 30% la def pendant un tour, sur la seconde sphère, il augmente l'attaque et la def pendant un tour de 30%, donc il va encore plus prendre des stats sur la sphère, et ça c'est hyper intéressant, condition de l'active skill, peut-être active à partir du cinquième tour, en face d'un seul ennemi, dont les PV sont à 59% ou moins, en battle road c'est compliqué, en battle road c'est compliqué, c'est un peu proc, mais c'est compliqué, voilà, mais ça peut malgré tout proc, mais bon voilà, c'est à partir de la troisième apparition du coup, s'il est dans la première rotation, voilà, et sinon, seconde condition pour l'active skill, à partir du septième tour, si les PV de votre personnage, chez vos PV à vous en fait, sont à 58% ou plus, c'est déjà un peu plus gérable, mais je pense que ça verra plus le jour en mode de combat long, et les effets augmentent énormément l'attaque temporairement, un fiche dégâts suprême à l'ennemi, coup critique garantie, donc là il est vraiment là pour le finish, il est là pour le kill, c'est ça qu'il faut se dire, en tout cas si c'est en battle road c'est pour kill, il n'y a pas d'autre alternative, et si tu arrives à le faire partir en doka de mode, ça peut être vraiment super intéressant de ce côté là, je pense, en termes de Link 7, Garé Doré, Famille Son Goku, Rass Saiyan, Super Saiyan, Paro Combat, Combat Charmé, Pouvoir Légendaire, ça proc du kill, ça proc de l'attaque, ça proc de la def, c'est un super Link 7, pourquoi c'est un super Link 7, parce qu'on va le voir après avec ses Link Buddy, en termes de stats, on est sur l'arbre gratuit, avec un excellent 11 000 en def quasiment, et 17 000 en attaque, 21 000 en HP, il a des super stats, il a des très très bonnes stats, ce qui fait que là maintenant, on peut un peu mieux comprendre ce qui va se passer ici, si jamais on arrive à partir en ultime, qui ça va taper extrêmement fort, et en plus ça peut tanker vraiment bien, puisque je rappelle qu'il va prendre des stats, sur l'aspect en def, enfin sur les deux spays d'ailleurs en def, et il va prendre de l'attaque aussi sur l'aspect ultime, donc on va pouvoir atteindre des valeurs vraiment très intéressantes, ce qu'on va faire c'est que après, on va aller regarder très rapidement, le site de Dokkan Essential, parce que j'aurais pu faire moi-même les calculs, mais étant donné qu'il fait extrêmement bien le taf, et pour mettre son taf en avant, encore plus qu'il ne l'est déjà, et bien je préfère faire de la pub aux copains directement, ça ira plus vite, et au moins les chiffres, je suis sur 99,9% qui seront justes, pour terminer sur la carte, les Link Buddy, et bien je vous le mets dans le mille, bien sûr, puisque la première carte, qui est sortie à l'occasion du Double Dokkan Fest la semaine dernière, et bien c'était cette carte là, il est évident, étant donné que c'est un Goku Gohan SLJ1, qui proc le full Link 7, à part bien évidemment pouvoir légendaire, donc bon, Best Link Buddy ever ça va être lui, sinon le Goku Namek, des 350 millions, et du coup, qui dit Goku Namek, dit forcément Gohan LR Agilité, et également Gohan Gankidama, donc là ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que ses meilleurs Link Buddies, malgré tout, il y a cette carte là, le Gohan LR Agilité, qui est revenu beaucoup, donc peut-être que si jamais tu invoques, et que tu as cette carte là, tu auras de quoi faire une rotation qui sera intuable, ça va taper extrêmement fort, ça va très bien tanker, en plus ici on est sur un gros stacker de dev, donc après voilà, je ne suis pas convaincu que ce soit des teams qui aient besoin d'être buffés outre mesure, mais bon, ça reste quand même extrêmement intéressant, sinon en termes de Link Buddy, Free to Play, on a l'excellent Goku Gohan Switch, ça va très très bien marcher avec lui, et sinon après, en termes de Free to Play, c'est un peu plus compliqué, ça va être que des cartes premium, c'est que des cartes premium, il y a lui, c'est un Goku du TB, pour information, donc on peut considérer qu'il est gratuit, et puis voilà, donc des Link Buddy abordables, puisque je ne l'ai pas dit, mais ça c'est une carte qui est gratuite, le Gohan LR Agilité est beaucoup revenu, ça c'est une carte du TB, on a des vieilles cartes, Gohan Goten LR aussi, qui est revenu 50 milliards de fois, donc il y a moyen quand même d'avoir un bon Link Buddy, si jamais tu droppes cette carte, et après son Link Set est tellement commun, que tu n'auras aucun problème, à trouver une carte dans ta box, qui matchera bien avec lui, donc ça c'est une bonne nouvelle, très rapidement, en termes de calcul, qu'est-ce que ça donne notre ami Dokkan Essential, alors, on va partir sur un truc super simple, de base, les valeurs sont incroyables, déjà ce que vous pouvez voir à l'écran, je vais zoomer un petit peu, peut-être si vous ne voyez pas très bien, je vais zoomer comme ça, voilà ce qui nous intéresse, surtout cette partie là, résultat en brut, sans type barrière défense adverse, donc, quand il part en ultime, en ayant fait une spé bonus, avec 5 sphères de ki, en ultime, il va taper à 14 millions, c'est ouf hein, il va taper à 14 millions, voilà, c'est écrit là, je vous mettrai le lien du site aussi bien sûr, et d'ailleurs je crois qu'il est déjà dans la description de la vidéo, mais c'est assez incroyable, c'est assez incroyable, donc en ultime, plus spé, à 5 sphères de ki, par à cette valeur là, ensuite, en termes de def, donc, 2 sphères, 12 ki, donc 2 sphères à 12 de ki, c'est la première sphère, avec 5 sphères de ki pris, il est à quasiment 300 kdaf, et là, les résultats, que vous voyez, en vert, sont quand il n'a pas de doublon, donc t'es sur une unité qui est après sphère à 300 kdaf, donc ça va relativement bien tanker, n'est-ce pas, et ça va faire des dégâts, mais littéralement monstrueux, voilà, donc je trouve que c'est quand même intéressant, de jeter un petit coup d'œil au chiffre très rapidement, je ne suis pas expert en calcul, je connais quand même les bases de calcul sur Dokkan, mais c'est intéressant quand même, d'aller visiter le site de Dokkan Essentials, si bien sûr ce n'est pas encore fait, parce qu'il donne des chiffres vraiment hyper bien foutus, et il y a énormément de conditions, c'est-à-dire que là, je vous ai tout montré au lien 1 par exemple, vous pouvez voir également, les conditions avec les liens 10, vous voyez, et ça peut devenir vraiment n'importe quoi, les valeurs affichées sont des valeurs calculées de manière sûre, et en plus en critique, hein, 22 millions, enfin c'est n'importe quoi avec 10 sphères de ki, enfin bon, c'est totalement dément en termes de dégâts, sur l'active skill, ça va être encore plus abusé, donc voilà pour ce qui est de cette carte, elle est extrêmement forte, elle est extrêmement forte, on va parler du portail, de ce que moi je vais imaginer, de ce qu'il y aura sur le portail, je rappelle qu'il y aura 3 LR features, je vous rappelle que sur la version JAP, le dernier portail LR qui est sorti, c'était celui de Goku Piccolo Endurance, et qu'il y avait également 3 LR features, qui étaient le Goku Piccolo Endurance, le Goku Piccolo Intelligence, et Thales and the Gang, n'est-ce pas, donc, il y avait ces 3 LR là, il y avait un lien, puisque ces deux là finalement, ce sont plus ou moins les mêmes cartes, mais pas pris dans les mêmes contextes, on a un contexte avec Raditz, c'est un contexte avec Garlic, et là ils ont pris un LR boss des films, donc OAV, qui collait plus finalement dans le thème, avec le Goku Piccolo de Raditz, de Garlic pardon, moi ce que j'imagine pour le portail, il y a un truc qui paraît évident, s'il y a 3 LR, il y aura bien évidemment le nouveau LR, cela va sans dire, il y aura, je pense, Gohan LR Intelligence, parce que, c'est Gohan LR, parce que c'est exactement la même scène, mais de l'autre côté du watif, c'est à dire ce qui s'est réellement passé dans le scénario, ce qui s'est passé c'est ça, c'est Gohan qui tue celle, en réalité, si on peut ici, je vous rappelle que sur le site, vous pouvez vérifier pour toutes les cartes, sur quel portail elles sont apparues depuis 2015, depuis le début du jeu, il y a tous les portails, Gohan LR n'est pas apparu tant que ça sur les portails, il a eu son portail à lui, il a apparu dans un second portail ici, il a apparu sur le portail du trio cyborg, et enfin, lors de son invocation suprême, donc en vrai, bon ça c'est un portail logique finalement, parce qu'il a eu son ZLR, mais en vrai, il a apparu sur 3 portails, donc c'est pas tant que ça finalement, c'est pas tant que ça, donc en définitive, pour moi, il sera sur le portail, ce sera le second LR Feature, pour le troisième LR Feature, j'ai deux propositions, la première qui me semble totalement logique, et qui est dans le thème, c'est celle, celle, je pense qu'il peut être sur le portail, parce que, bah on peut pas être plus dans le thème en fait, celle également, est apparu que deux fois, il a apparu uniquement, sur son portail à lui, et il a apparu sur un second portail, je ne sais plus, bon bref, ça n'a pas d'importance, mais il a apparu très peu de fois, en LR Feature, donc il y a potentiellement des chances, que le second soit lui, maintenant j'ai mis une réserve, si ce n'est pas celle, c'est qu'il est peut-être, pensable, on va se dire, on peut peut-être penser, que celle va passer ZLR, au cours de la seconde partie de la célébration, s'il apparaît ZLR, au cours de la seconde partie de la célébration, il aura son propre portail suprême, et donc si effectivement, il apparaît ZLR, et qu'il n'est pas sur ce portail là, et qu'il a donc son propre portail suprême plus tard, on peut imaginer, que la troisième LR Feature, ce sera lui, le Gohan LR Tech, voilà, Gohan LR Tech, qui est un Gohan SJ2, qui est tiré du film Bojack, qui est arrivé une seule fois en Feature, sur un portail, qui était son propre portail à lui, voilà, après, c'est vrai qu'en termes d'autres LR, je ne sais pas vraiment, qu'est-ce qu'il pourrait nous mettre, il y a déjà, ces propositions là, qui je pense sont assez logiques, à noter également, l'arrivée chez Baba, avec les pièces jaunes de Janemba, donc pour les gens qui veulent acheter Janemba, c'est le moment, si on reste dans le thème, moi là, je vais regarder vite fait, puis on va finir la vidéo là-dessus, je ne vois pas trop, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme LR, en fait, à part les deux que j'ai cités, voilà, donc là je regarde, mais franchement, ou alors ça peut être un LR random, je n'en sais rien, mais là vraiment, comme ça, en tant qu'LR légendaire, peut-être le retour du trio cyborg, mais enfin, ils étaient déjà, Gohan LR intelligent, c'est le duo cyborg sur un portail sublime, donc je ne suis pas convaincu, donc franchement, là pour le coup, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme alternative là-dessus, je regarde en même temps, et puis, non, très honnêtement, là tout de suite, comme ça, je ne vois pas, ou alors un LR random, je ne sais pas, Super C17, un truc qui n'a rien à voir, genre je ne sais pas, Tapion, tu vois, mais ce serait quand même très très étonnant. Voilà les amis, pour conclure, ce portail arrive moins de deux mois avant l'anniversaire, c'est un portail légendaire, ils veulent vous faire invoquer, car il y a trois LR sur le détecteur, mais attention, attention, parce que les portails de l'anniversaire sont fumés, il y a énormément de personnages très utiles, je ne dis pas que ce personnage n'est pas utile, mais il rentre dans des catégories où il y a déjà des teams qui roulent sur le game, où on peut faire même des teams alternatives, il n'est pas forcément utile en soi, il ne va pas forcément vous servir. Donc je suis un peu mitigé quant à son utilité réelle direct in-game. Moi, sur la globale, je n'invoque pas, j'attends l'anniversaire. Sur la JAP, il y a trois LR features, je n'ai pas beaucoup d'LR sur mon compte JAP, j'ai 600 DS, je tenterai deux multis, pas plus, voilà. Mais c'est vraiment parce que sur le compte JAP, je suis un peu plus à la cool, c'est un compte où je suis bien moins impliqué, même sentimentalement, j'ai envie de dire, par rapport à mon compte global, le compte JAP, il est différent, j'essaie de le faire glop un peu d'une autre manière. Cette carte sur la version JAP peut booster certaines de mes teams parce que je n'ai pas non plus une box incroyable et en fonction des LR qu'il y aura en plus sur le détecteur, ça peut potentiellement me faire prendre des doublons intéressants sur des LR que j'ai déjà sans doublons et qui ne me servent à rien en fait. Donc clairement, sur la version japonaise de mon compte, je vais lâcher 100 DS grand max dessus, je serai à 500 DS, on sera cool pour la suite, notamment peut-être pour Tanabata ou un autre Dokkan, de faire ce qui va arriver. sur la version globale, c'est un hard skip et je vous conseille très vivement d'en faire de même. Bien évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Là, cette vidéo, c'est est-ce que moi, Froggie, j'invoque ou est-ce que je n'invoque pas ? Vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce qu'il en est pour moi. Pour moi, c'est pas worse. Sur la globale, c'est un hard skip. Cette carte-là me servira à rien. Je répète, mais Famigoku, Kamehameha, Super Saiyan sont des catégories où il y a énormément de cartes. Vous avez déjà des teams qui roulent sur le endgame, sur le SBR, sur les modes de combat long, etc. Force jointe, c'est une catégorie fourre-tout qui n'a aucun sens. Il y a Maître et Disciples, Cyborg, Saga de Cell. Cyborg, Saga de Cell, il y a des teams Cyborg qui sont incroyables. Il y a Maître et Disciples et peut-être la catégorie la plus intéressante sur toutes celles-ci où il peut apporter un petit plus. Et pour moi, c'est pas suffisant pour me dire tiens, je vais invoquer les déterminants. Par contre, il faut anticiper un minimum, penser au combat de la Red Zone qui arrive pendant le 7ème anniversaire et ce qui sera utile pour la Red Zone vu les valeurs qu'il a, vu ce qu'on a vu sur le site de Dokkan et Sanchol, peut-être. Mais avoir un lead de 100% du coup. Donc, en tout cas, moi, j'en suis là. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez faire si vous allez invoquer, si vous allez lâcher des déesses, combien de déesses ? Mais faites quand même attention, n'oubliez pas que l'anniversaire arrive les gars, c'est important, j'insiste. Et sur ce, on arrive au terme de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter ainsi que sur Twitch. Je rappelle qu'on est en live tous les midis sur Twitch, les amis, et que pour le moment, je peux faire très peu de live sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez du live. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Ciao !